Bonjour tout le monde, je vais continuer la suite de Boxing Girl Friends. Je ne sais plus combien de chapitres on est rendu, je vais vérifier ça plus tard. Ok, je continue. J'ai hâte de savoir la suite. C'est tout pour rentrer par la grotte. Ah tiens, un autre. Je pense par contre que j'en ai assez là. De nouveauté. Les filles et moi, nous tendons de dégager ce qui fait obsession. Mais chaque pierre que nous jetons sur le côté en dévoile un autre qui nous bloque le chemin. C'est inutile. L'entrée est complètement bloquée. Mon intuition est en réveil. Je me sens mal. Mal pur. Tu veux dire que ce n'est pas l'effondrement accidentel? Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? On a vu ça. On a vu ça. Non, ça n'est pas un. Nous devons entrer en ville. Mais qu'en va-t-on faire pour Mayuka? Ne tapez pas pour moi. Je mâcherai malgré la villa. Je ne mettrai pas tant santé en danger, Mayuka. Nous le conduisons au ruisseau le plus proche pour qu'elle puisse plonger sa cheveille dans l'eau froide. Malgré le gonflement, ça ne m'a pas l'air trop grave. Je n'applique un morceau de poivre plat, puis je l'attache avec ma serviette. Merci à vous tous. Maintenant, nous retournons à Azushima, vite. Ça nous prend un moment, mais nous ramenerons Mayuka, vite, où nous la conduisons à la nuit clinique. Il fait nuit lorsque nous rentrons chez moi. Une chance que maman ne soit pas encore rentrée. OK, les filles, éclairez-moi s'il vous plaît. Des roches, les hantes, vous bloquent la croix. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un mauvais présage? Les renards sont-ils en danger? Sont-ils prisonniers à l'intérieur? Plus exactement, nous sommes piégés à l'extérieur. Le clan des renards préfère l'intimité. Notre village est autosuffisant. Nous avons plusieurs supinés qui peuvent dégager la voie. Les décombres auront bientôt disparu. Ce qui nous inquiète au sujet de cet effondrement, c'est que c'est la première fois que ça se produit. Tsukiko a raison. Quelque chose ne va pas. Les filles sont assis en silence, chacune ayant l'air inquiète. Qu'est-ce que je devrais faire? Allez, laisse me dégager l'atmosphère. J'ai peur que ça ne vole pas de les aimer, ça. Mais je vais quand même prendre la solution numéro 1. J'ai toujours pensé qu'explorer les grottes était un truc de looser. Mais en fait, c'est rock'n'roll. Pourquoi ça s'est apparu, ça? Bien. Vous cessez la grotte, la pierre, le roc. Les filles se contentent de me regarder. Au moins, il faut que vous souriez forcée. Elle est bonne. Désolée, Nene Parine, c'est juste que c'est sérieux. Autrement dit, le moment de plaisanter, c'est pas qu'on va plaisanter. Oh, j'essayais juste d'alléger l'atmosphère. Désolée. Je baisse honteusement la tête, tandis que les filles essayent de trouver une solution. D'un corot doit être mis au courant. Il n'a pas de pouvoir télépathique. Une minute, quoi? Il devrait s'élancier. C'est la règle, la question. On le voit demain. Je suis sûre qu'il répondra à nos préoccupations. Les filles s'apprêtent à partir. Beaucoup sortent par la fenêtre. La première, Mayuka, est sur le point de la suite. Ça va aller, Mayuka? Comment va ton pied? Mon cœur récupère rapidement. Rien ne peut m'arrêter. Elle me fait un clé d'œil, puis elle s'y foutre avec précaution. Pour une raison ou une autre, Tukino ne bouge pas. Tu t'en vas, toi aussi? Pas encore. Je crois que je vais rester ici un peu. Pourquoi? Devine. Elle croise les bras, me défiant de répondre. Qu'est-ce que je suppose? Elle veut être avec vous. Elle veut vacuer le stress. Compreneur. Parce que tu veux être avec moi? Je lui fais un clin d'œil. Et presque immédiatement, il se tourne à l'égard. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne... Reconnais-le. Qui pourrait rester un gars comme moi? Ah! C'est la chose la plus arrogante que tu aies jamais dit. Même si elle a l'air fâchée, elle rougit. Désolée, ça, là, désagréable. Je voulais juste détendre. Ça sera super. Souviens-toi seulement que tu es plus que la bienvenue ici. Pourquoi ça s'apparaît encore? Voyons. Je peins sur un autre bout de temps sans faire exprès ou quoi? Tukiko soupire. Elle me regarde par la fenêtre. Merci. Tu ne veux pas que Fuku et Mahouka voient que j'ai peur? Ça ne ferait que les frères paniquent encore plus. Je comprends. Si tu crois vraiment que quelque chose de grave est sur le point d'arriver, je te crois. Nous découvrions le fin mot de l'histoire. Je serai à vos côtés. Je te remercierai jamais assez. Tukiko fait les sans-pas dans la pièce qui est évidemment qu'elle est stressée. Tu veux qu'on parle d'autre chose? Tu as besoin d'une destruction? Une distraction? Qui pourrait? Oui, ça pourrait bien marcher. Sortant d'un nulle fort, un petit objet qui ressemble à une flamme apparaît près de ce qu'il nous. Bon sang, c'est quoi ça? C'est connu que... C'est connu sous bien des noms. Un petit soube-nébi, un ito-bosu, ou rica. Mais dans le monde des humains, c'est comme on m'a appelé un feu de renard. Un feu de renard. J'en ai entendu parler dans les contes. Alors, les légendes sont vraies. Le feu de renard existe. L'or glance dans la chambre comme s'il était adopté de sa propre volonté. Ouh! Quand je m'ennuie, je suis fatiguée ou triste. J'invoque un feu de renard. Ça m'aide avec les réalisités. Je m'éloigne de l'homme en planer de peur de me brûler accidentellement. C'est d'une beauté envoûtante. Nous, les renards ne savent pas en faire. En tant que prêtresse, j'ai dû apprendre les entiers de couture. Ce qui inclut... Ce qui inclut l'évocation du feu de renard. Elle s'ajoute les mains en l'air et notre plan apparaît. Ah, c'est quoi, ça? Tu veux t'amuser avec? C'est chaud. Je peux les toucher. Tu peux faire tout ce que tu veux, humain. Je les ai créés pour qu'ils puissent être touchés sans danger. On peut faire ça. OK. Allez, joue avec moi. Léa, Louise, c'est incroyable. Je ne suis qu'à quelques centimètres d'un véritable feu de renard. Et je vais m'amuser avec lui. Je ne peux pas m'empêcher de regarder l'heure. Il est presque l'heure d'aller se coucher et maman devrait bientôt rentrer. Qu'est-ce que je fais? Vu que je n'ai plus beaucoup de diamants ou de rubis, peu importe le nom, qui donnent dans ce jeu, je serais mieux de faire ça. Je continue à tendre l'oreille en guettant le retour de maman au rez-de-chaussée. Mais si j'aimerais vraiment jouer, je dois passer mon tour. Laisse-moi deviner. C'est parce que tu es un rabat-joie? Oui, parce que je suis un rabat-joie. Petit coucou souris, je laisse échapper un souper de soulagement. Je comprends, ta mère peut revenir à un instant à l'autre. On ne veut pas qu'elle se nous souffre. C'est vrai, mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi jouer avec un peu de renard la prochaine fois. Oui, promis, humain. Elle m'adresse un signe d'adieu juste avant de sauter par la fenêtre. Le jour suivant, je visite l'appartement des filles pour la toute première fois. Nous avons aussi invité Ria et Delgoro. Mais c'est normal, ça. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, c'est dire, c'est dire, c'est dire, dans le bon sens, c'est un peu grave. Depuis quelques minutes, le vieillant nous fait des airs et au pic devant la télé. Pas de mauvais idée. C'est merveilleux, pourquoi on n'a pas de programme de fitness dans notre village? Un, deux, trois, coup de pied. Il s'arrête à l'autre et il s'essue le visage avec une chaquette. Pourquoi êtes-vous aussi silencieux? Quelque chose ne va pas? Vas-y, Foucault. Oh, pourquoi moi? Fais-la, ce qui coupe. Je vais le faire. J'ai répété devant le miroir hier soir. En s'il vous plaît, écoutez ce qu'on a à dire. Marika raconte toute la décorale au sujet de la grotte. D'après quoi, le vieillant, c'est de t'éteindre la tétion et s'assoit. Ce sont des nouvelles qui font, en effet. Un effondrement? C'est impossible. Une chose pareille ne devrait pas se produire dans cette zone. Eh bien, c'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi elle pensait. Nous ne tirons pas encore des confusions. Avançons avec prudence et je vais enquêter moi-même. Je vais utiliser mes pouvoirs télépathiques pour atteindre les renards de l'autre côté de la grotte. Si j'ai besoin de votre assistance, je n'hésiterai pas à vous demander. Pour le moment, suivez votre vie. Achissez normalement parmi les humains. Nous ne devons pas éveiller les soupçons. Et en ce qui concerne l'élice, d'un grôme m'attire plus près, j'essaie de soutenir son regard. On peut compter sur toi, jeune homme. Toujours. En tout temps. Si le pire arrive, je risquerai ta vie pour nous. Je... 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 Ah, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est cette question? Je veux simplement savoir s'il est prêt à faire des sacrifices pour notre cause. Vous me demandez si je suis prête à mourir pour les renards? Je dis Akira et Kiza. Les filles attendent la réponse anxieusement. Qu'est-ce que je dis? Ben oui. Je veux les aider. Moi, en tout cas, je veux les aider. Je suis prête à mourir pour les renards. Si vous n'avez pas besoin de qu'on vous protège, il suffit de vous m'appeler. J'entends un souper de collectif venant des filles. Ne dis pas ça, Yannis. Si tu meurs, qui sera notre amie? Nous ne voulons pas qu'il t'arrive que moi tu sois, Yannis Kou. Je me sentirais tellement coupable si... Si... Beaucoup m'interrompent avant que j'aie toute l'évidence avec ce qu'elle veut dire en tant qu'en tient juste pas de ne pas en arriver là. La grosse place une manière réconfortante de mon épaule. C'est pas une bonne note de ta... de ta... de ta... de ta... de ta... de ta... Prends bonne note de ta... de ta... de ta... Fatigué, on dirait. Ta goro se dirige vers la porte. Il n'agit plus comme un professeur d'espace, c'est un ancien. Ses nouveaux conditions sont correctes, alors quelque chose se prépare. Je ne veux seulement espérer que les humains ne sont pas appliqués. Ouvre la porte et il disparaît. Plus tard, cet après-midi-là, j'amène le coup ou le coup. Nous nous disons que mieux vaut se détendre un peu, en particulier après notre conversation avec les boro. C'est un bel endroit, les risques. Merci de m'avoir emmené ici. C'est un récompense pour que tu te souviens pour être arrivé cinquième à la course. En plus, il fait beau. C'est un jour parfait pour une balade. Mais encore une fois, il fait toujours beau quand nous sommes ensemble. C'est comme de la magie. Foucouris. Le festival de sport est dans quelques jours seulement. J'aurai une autre récompense si j'obtiens une médaille. Même si tu perds, tu aurais quand même une récompense. je ne prêcherai pas les risques. Je vais gagner et c'est une promesse. Beaucoup déchirent l'air de ses points délicates de son visage érasé de détermination. Qu'est-ce que je lui dis? Souviens-toi de ce que le principal ce n'est pas de gagner. Je n'ai pas de gagner. J'aime ton assurance beaucoup de chance. Mais souviens-toi que le principal ce n'est pas de gagner. gagner ou perdre tu n'es pas du moment que tu fais de ton mieux. Et je ferai de mon mieux. Je vais gagner. Tu peux être tellement téti parfois. C'est quoi? Coucou me tire la langue. Regarde! On y est. Le stand de Parle à Papa. Wow! Ça a l'air tellement allégé les yeux. Coucou couvres à le stand. Qu'est-ce que je peux faire plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire plaisir aujourd'hui? Je pourrais. Deux tailles L, si je le disais. Mon amie n'a encore jamais goûté de Parle à Papa. Eh bien! elle va être gâtée. Il commence à préparer une nouvelle Barle à Papa. Coucou le regarde avec émervement tandis qu'il fait tourner le bâtonnet autour de la machine. Je crois que c'est pas une sucre. Lentement mais sûrement, le sucre se transforme en Barle à Papa. Regarde la couleur. Tenez! Deux Barle à Papa. Je les prends tous les deux. Maintenant, ferme les yeux. Comme ça. Elle reste là à attendre. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Je vais lui mettre dans la bouche là de rien. Eh Yanisku, tu es toujours là? Psst! Elle attend mais bouge. Je... euh... je ne sais pas quoi je pensais. Toi est gentil avec votre petit ami. Fais un épargne. Euh... petit ami. Ce n'est pas... je veux dire... Hum... Eh Yanisku! Je dois ouvrir les yeux maintenant? Vite! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai passé de petits biens précieux. Donc, deux fois, pas choix. Tiens, beaucoup de chance. Prends la p'tain, papapapa. Oh, je croyais que tu allais me faire manger. Je le croyais aussi, mais si vous le désirez... Je n'ai pas dit la bonne phrase, mais c'est pas grave. Et Yanisku, qu'est-ce que tu veux dire par là? Euh... Je chate en garde. On regarde noir au vendeur avant de le tourner à nouveau. Ne fais pas attention à lui. Profite simplement de ta papapapa. Vous commencez à en manger. Pourquoi fissiez-vous tellement? Hum... C'est délicieux. Mais c'est pas ça. C'est pas grave. On recommence. Hum... Je ne peux pas décrire le goût, mais pour une raison que j'ignore, il me râche un... Sucré, c'est sucré. J'aime le sucre. C'est tellement bon. La babapapa est la meilleure de... Euh... d'Azushima. Il est sur le point d'ajouter quelque chose quand tout à coup, nous sommes pris par surprise par un lot grommement. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Nous sentons la terre qui trempe sous nos pieds. Au loin, nous voyons un vol d'oiseau qui s'élève. Un oiseau? Ce bruit, il venait de la forêt. Qu'est-ce que c'était? J'ai peur. Ah... Pas de quoi avoir peur. Vous n'avez pas lu les journées de l'invente? Ils ont enfin commencé à construire un barrage. Un barrage? Il utilise sans doute des explosifs pour dégager le passage. Et il a fallu du temps. Je me vis enfin avec son temps. Je laisse tomber ma pape à papa par terre. Un barrage? Dans la forêt? Tout va être détruit? Dès que j'ai promencé ces mots, Poukou s'évanouit. Je la rattrape avant qu'elle ne tombe par terre. Poukou-Chan, réveille-toi. Elle a les yeux que je veux voir. Ton visage est l'expression même de la terreur. Les nuages se rassemblent dans le ciel, plongeant le pape dans les ténèbres. Le temps. Poukou-Chan, c'est toi qui as fait ça? Elle ne me répond pas. Tes yeux, croix et vile sont toujours concentrés sur le ciel noir. Poukou-Chan, Poukou-Chan, avec toi? Mais ça, je ne fais pas trop grave parce que je suis fatiguée. Ah, je suis pas capable de faire des voix de garçon. Mais c'est pas grave. Ah, je vais arrêter de la voix de toi. C'est toute une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!